This is SSN, Story Studio Network. The Most Painful Podcast vous est présenté par le Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens. Il permet d'informer les vétérans, leurs familles, les soignants, chercheurs et médecins sur la douleur chronique et en propose les différentes solutions. Alors bonjour, je m'appelle Luc Hébert, je suis votre hôte pour The Most Painful Podcast dans cette première saison d'épisodes en français. Alors bienvenue à la première saison de balado-diffusion en français. Alors lors du premier balado, on a discuté de l'importance de la réadaptation et de la physiothérapie dans la prise en charge de la douleur. On a discuté de certaines interventions non pharmacologiques qui ont fait leur preuve pour traiter la douleur et ainsi améliorer la qualité de vie des personnes, puis évidemment en particulier des vétérans. Alors aujourd'hui, j'ai un invité bien spécial à vous présenter que je connais depuis longtemps. Il n'est pas encore vétéran, il est encore en service actif dans les forces armées canadiennes, mais je peux vous assurer que cet invité connaît très bien ce que représente la douleur et comment elle peut avoir un impact considérable sur la qualité de vie d'un militaire. J'aimerais aussi avec notre invité qu'on discute de l'importance de l'identité militaire, justement sur la perception et la gestion de la douleur, comment cette identité-là peut influencer notre perception de la douleur. J'aimerais aussi qu'on discute avec notre invité de l'impact de notre propre culture civile sur notre identité militaire. On sait qu'au Canada, on a de nombreuses cultures différentes. Alors quel est l'impact de cette culture civile chez les militaires, toujours en service actif, qui vont éventuellement devenir des vétérans? Alors j'accueille donc aujourd'hui avec un très grand plaisir le lieutenant-colonel Simon Mayou. Simon est présentement en échange au Pentagone comme officier d'état-major avec le Joint Staff américain. Alors Simon, bienvenue à l'émission. Je suis content que tu sois avec nous aujourd'hui. Bonjour Luc, content d'être là aussi. Simon, pour les bénéfices de nos auditeurs, j'aimerais ça que tu nous dises en quelques mots d'où tu viens, quel a été ton parcours et je sais qu'il est assez unique. Merci de me donner l'occasion d'échanger avec toi sur un super sujet. Je suis natif de la ville de Québec, j'ai grandi là-bas, puis j'ai, mon Dieu, j'ai passé ma jeunesse à Noritville et Charlebourg. Puis j'ai joint les Forces canadiennes en 2001, deux mois avant le 11 septembre. Et essentiellement, j'ai grandi sous l'aube de le combat contre le terrorisme, comme on peut l'appeler. C'était tout un timing. Oui, exactement. Je dirais que ça a mis beaucoup plus d'excitation que j'aurais pu penser avoir dans ma carrière dans les Forces canadiennes. Donc, comme tout officier, il se faisait bien d'aller la bouche. Première chose que j'ai fait en sortant du collège militaire, j'ai joué Noël 22e parce que c'était mon rêve dès le début, mais je me suis déployé en Afghanistan. Et qui était la mission où tout le monde allait, où je voulais aller, exactement, simplement. Puis la première mission que le gouvernement tactique allait venir du Québec en 2007. OK. Donc, ça, c'était en 2007. Tu étais un jeune officier. Premier déploiement en Afghanistan. Qu'est-ce qui se passe pour la suite? Bien, écoute, c'est un déploiement très difficile. Beaucoup de combats, beaucoup d'engagement avec des civils là-bas qui ne l'ont pas facile. Beaucoup de belles choses qu'on a accomplies dans un très peu de moments. Ça a été aussi la première fois que j'ai perdu un soldat sur mon commandement, le soldat Simon Lombin, qui est mort, mon Dieu, peut-être deux mois après qu'on soit arrivés. Suite à ça, on a continué la mission encore une fois et moi-même, j'ai été victime d'une bombe par après, un enjeu explosif, improvisé, comme on appelle, Wonderland. Malheureusement, j'ai eu deux de mes collègues qui sont décédés, Michèle Lévesque et Nicolas Beauchamp, qui sont proches de moi, un interprète afghan aussi. Et beaucoup des membres de mon poste de commandement de Plotor qui ont été blessés, bien sûr, là-dessus. Une bombe assez majeure qui n'a pas laissé de chance à beaucoup de gens. Et ça, c'était à la fin de ton premier tour? C'est bien ça. Fin du premier tour, je suis revenu, en fait, à travers l'Allemagne, à travers Landstuhl, un centre médical en Allemagne. Puis après, au Québec, ici, à l'université, comme je disais, au centre de la France Jésus. J'ai été amputé, malheureusement, à travers la jambe gauche, multiples fractures, trucs. Donc, dans le type du podcast, j'ai eu mon introduction assez sévère avec la douleur et comment ça peut être traumatique. Mais en même temps, c'était court en tant que période. Beaucoup de chirurgie, mais bon, on n'était pas trop sûr, à part de l'amputation, qu'est-ce qu'elle est, le futur, puis comment ça allait se remettre en place. J'étais un peu polytraumatisé, comme on dit, plusieurs blessures qui s'accumulent une part de sur l'autre, qui, des fois, sont plus dures à voir exactement comment la réhabilitation va s'en aller. Donc, tu es rapatrié, tu as été vu à l'Enfant-Jésus, évidemment, dans des conditions assez aigües, comme blessé sévère. Ensuite, comment est-ce ta réadaptation? Bien, j'ai été à l'IRDPQ ici, à Québec, où est-ce qu'ils nous ont pris en charge. J'étais les spécialistes en termes de réadaptation pour les amputés. C'était ma blessure la plus grave, un peu, à travailler en début. Très motivant. Honnêtement, ils n'étaient peut-être pas habitués au type de patient qu'on était. C'était un jeune officier 24 heures, officier de peloton de compagnie Évaux-Portés. On mange de l'entraînement physique, c'est ça qu'on aime faire. Puis, si ça fait mal, ça fait partie du processus. Donc, pour nous autres, c'était comme, parfait, lance-nous dans de l'action, puis lance-nous dans de l'entraînement. On est dans notre environnement. Je devrais mentionner que j'étais aussi avec plusieurs de mes collègues qui étaient blessés au fil de l'adamnation, qui finissaient tous ou pas par se rendre par l'IRDPQ. Donc, on s'est développé un petit groupe, puis la réhabilitation s'est bien passée, aussi bien que j'ai été capable de retourner au travail assez rapidement. Donc, tu étais avec tes collègues à l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, pris en charge par une équipe de physiothérapeutes civils et militaires, puis à travers d'autres patients amputés qui étaient des personnes civiles. Et ça, ça faisait en sorte que vous avez tiré le groupe un peu par le haut, là. – Bien, oui, en deux termes. Je dirais que l'espèce de camaraderie mixée avec une espèce de folie d'aimer s'entraîner, d'aimer performer. Ça, c'était un point, mais aussi le petit côté technologique. Les forces canadiennes avaient beaucoup d'intérêt, ici, de nous ramener au travail. Donc, s'il y avait des prothèses qui étaient disponibles pour nous ramener à un État plus performant, il était prêt à le faire, ce qui a permis à l'IRDPQ ou à l'Institut en réadaptation d'introduire ça pour la clientèle civile aussi, là. – Mais là, à travers tout ça, toi, t'as toujours en tête que tu restes dans les forces canadiennes, là. – Tout à fait. Écoute, ça n'a pas été excessivement rapide comme ça. Il y a beaucoup de, comment je dirais ça, des moments plus difficiles à accepter. C'est un changement de vie complet, là. Puis, il y a une espèce de perception qui est vécue rapidement. Je me rappelle, je suis sorti de l'hôpital au mois de décembre, début décembre. Puis, c'était la première fois que je suis mis dans le monde civil, essentiellement, là. Puis, on devait aller chercher des cadeaux. Fait qu'on devait aller magasiner, garder de la capitale ici à Québec. Puis, c'est la première fois que je me ramassais en public avec une amputation. Avant ça, c'était simplement, bon, ou c'était au short de l'hôpital, on revient au... – C'est ça. – Et la définition de moi-même a été difficile. Parce que là, soudainement, j'étais un patient. Wow, non, maintenant, je suis un amputé, une personne handicapée en milieu social où on s'attend à ce que tu sois aidé, que les gens fassent attention à toi, que les gens... Oh, mon Dieu, pauvre petit. Ce qui est bien, tu sais, je veux dire, c'est une réaction tout à fait normal. C'était très dur à l'accepter. Même, je pense que j'ai refusé de l'accepter. Est-ce qu'il me dit que... – C'est pour toi, qui est un militaire habitué d'aider les autres? – Oui. – D'être au-devant, de ne pas demander d'assistance pour quoi que ce soit. Alors, c'était toute une réalité, ça, là. – Tout à fait. Écoute, pour moi, j'étais là pour aider des gens. J'étais là pour être au-devant de tous. Puis, je dirais même, là, j'en étais un peu fondant, là, juste... Tu sais, comme on est si jeunes, on est invisibles. Puis là, il y a quelqu'un qui est entré et m'a dit, « Alors, finalement, là, prends ça en patience. Ah, non, non, je veux pas accepter ça. » – Puis là, c'est sûr qu'à travers tout ça, il y a un élément fondamental, c'est une série des conséquences douloureuses, une après l'autre. T'as appris, toi, à vivre avec des douleurs. Moi, ce qui est... Ma question pour toi, c'est comment est-ce que tu réussis... Comment t'as réussi à être aussi actif et à demeurer actif à travers tout ce processus-là, avec des douleurs qui ont toujours été là, qui ont toujours été constantes, avec des prothèses et tout ce que ça peut impliquer, là, de barrières dans la vie de tous les jours et de barrières comme officier qui est resté dans les forces armées. – Bien, bien oui, parce que j'ai voulu rester déjà au-delà. Alors, vivre avec la douleur, c'est très facile à dire, c'est très facile à planifier jusqu'à temps que ça commence à faire mal pour vivre. Là, tous les plans, il n'y en a plus, ça ne fonctionne pas. Tout le monde peut comprendre un mal dedans, mais là, c'est constant. Puis aussitôt que tu veux pousser la machine un peu ou faire prendre des activités que tu reprenais avec, tu te fais punir. Ton corps te dit non. Puis il y a aussi le petit côté où il y a le mal fantôme, qui est comme ton cerveau qui ne comprend pas ce qui se passe. qui est très difficile à gérer quand tu apprends cette nouvelle douleur-là. Ça prend beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a un secret? Je te dirais que le focus sur les activités physiques, comme le sport, sur accomplir des tâches, sur revenir à quelque chose qui n'est pas juste le focus intérieur, mais extérieur, a été beau. J'ai participé à beaucoup d'activités de sport amputées, mais aussi revenir à courir et à faire un paquet de trucs comme ça. Ça aide beaucoup à gérer la dame d'or, parce que ça passe, ton corps absorbe beaucoup de choses. Il y a la médication, il y a un paquet de trucs, un paquet d'options. Mais pour moi, c'était de devenir quelqu'un qui, tu sais, t'apprends à pousser tes limites un petit peu, mais t'apprends au final à vivre avec. C'est un peu ça aussi. Puis en fait, là où j'aimerais aussi t'entendre, c'est que, bon, avec ta culture militaire, on sait que la culture militaire a un impact sur la gestion de la douleur. On entend souvent ça dire, chez les militaires, no pain, no gain, c'est comme si ça fait pas mal, si ça ira pas mieux. Et ça, ça peut jouer aussi sur le lien qui se développe avec des cliniciens qui connaissent pas cette culture militaire-là. Fait que j'ai l'impression... Tu sais, on a parlé de douleur en début d'émission de la douleur, puis de ce que ça t'a peut-être appris au quotidien. Mais selon toi, en quoi la prise en charge de la douleur chez les militaires et les vétérans a différé de la prise en charge de la douleur dans la population générale? As-tu l'impression que ça a un impact? Ah, tout à fait. Écoute, on apprend dès les premiers jours, à non seulement, que l'inconfort, la douleur, vivre dans les champs, dormir, s'endormir, tous ces inconforts-là, et à une certaine limite, la douleur physique de se supporter dans des PTs qui sont vraiment... des entraînements physiques qui sont très demandants, de porter des charges très lourdes, bien, ça fait partie de notre travail. C'est correct. Puis même, voir chercher une fierté à la fin. Quand t'as complété ton exercice, t'es un bon soldat. Là où ça peut être problématique, c'est que souvent, les blessures, on a tendance à enlever les repères à nos militaires. On les met patients dans un hôpital civil, on l'appelle monsieur, madame, puis on oublie que c'est quelqu'un qu'on s'attend à ce qu'il performe, puis qu'il soit prêt à passer au travers de ça. C'est un peu le problème que j'ai eu, c'est que tout d'un coup, je n'étais plus un militaire. Lorsqu'on m'a ramené mon uniforme, on m'a rappelé une lieutenant, on m'a rappelé dans quoi je devais performer. Tout d'un coup, j'étais comme, OK, là, j'ai mis repères, je sais ce que je dois faire, puis là, on m'a donné un plan de réhabilitation. Tout d'un coup, ça allait beaucoup mieux. Je te dirais que ça fait beaucoup plus mal d'un militaire d'y enlever ses repères de qui il est, de son identité, que la douleur. Ça, on peut gérer jusqu'à une certaine limite, mais de se perdre, puis de ne pas avoir de camaraderie, puis de ne pas avoir d'identité, c'est difficile, ça. Donc, ces repères militaires-là, dans le fond, une fois que tu les as retrouvés, est-ce que tu dirais que ça t'a aidé à poursuivre puis à dire, bien, oui, j'ai de la douleur, je suis un petit peu plus à l'écoute de mon corps, mais je sais que je peux encore être performant, je peux aller plus loin, je peux rester en uniforme, finalement. Tout à fait, tout à fait. Puis pour beaucoup des militaires, tu vas voir, les carrières sont quand même assez longues. Ça définit une bonne partie de notre vie. Alors pour nous, dans notre vaisseau, ça fait très mal, même plus, au niveau mental, puis stabilité mentale. Le mal physique va toujours être difficile. Ça, il faut la gérer. Mais pour un militaire, c'est comme à l'inverse. Il est un militaire avant, puis après ça, la gestion de la douleur, ça va aller après. C'est un peu bizarre à gérer comme cité, mais on est comme une bête culturelle un peu différente. Ça peut marcher indifféremment pour certains soldats, mais généralement, par l'un, ça ressemble à ça. Ça fait que j'ai l'impression que dans les... Je pense aux cliniciens qui nous écoutent puis qui vont traiter des militaires ou qui en ont traité ou qui prennent en charge des vétérans. Donc cet élément-là est important, sinon on n'aura pas de lien de confiance. Non, exactement. Puis de reconnaître d'où il vient, la personne, que ce n'est pas un patient qui s'appelle Marc puis qu'il a 24 ans, puis ça s'arrête là. Non, non, cette personne-là, c'est un militaire, un soldat qui a fait tant d'années, qui est un patrouilleur de reconnaissance, qui accomplit des choses, puis qui fait partie de telle équipe et qui arrive de telle mission. Si tu comprends ça, tu vas déjà le mettre en place puis tu vas savoir ce que tu peux t'attendre de lui. Puis ça va lui mettre ses repères en place puis la gestion de d'autres choses après ça est beaucoup plus facile. Oui, donc c'est très intéressant ce que tu dis là, Simon, parce que c'est un élément à considérer dans l'approche puis si ce n'est pas là, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de succès là ou ça va prendre du temps. Oui, ou même le membre va peut-être même se fermer ou de ne pas engager vraiment avec le clinicien. Oui. Ça m'amène dans le fond justement à parler de l'identité militaire. On vient d'en parler. Tu as occupé plusieurs postes dans les unités francophones, évidemment comme 22. Tu as été déployé avec différentes unités au Canada, mais évidemment Outre-mer. Tu en as parlé en mission. En tant que fantassin, tu es un militaire des armes de combat. Quel est l'impact selon toi de la culture francophone sur ta façon de travailler? Tu sais, on sait qu'au Canada, il y a différentes cultures puis c'est normal, mais quand on devient militaire, on est formé. Est-ce que ça, ça a un certain impact sur ta façon de travailler dans ton parcours d'officier? Oui, tout à fait, mais au-delà du côté anglais-français qui est juste peut-être un côté technique, il y a une culture différente. Puis je vais dire canadien-français, pas juste québécois, parce que ça va être large à travers le Canada. Oui, oui, tout à fait. C'est une différence culturelle puis une fierté culturelle dès les premiers jours. Parce qu'on travaille complètement différent. Jusqu'à certaines limites, oui. Il y a une grande fierté d'être différent de travailler ensemble. Puis il y a surtout un inconfort des fois de toujours s'attendre à ce que la personne parle en anglais par défaut puis que ça soit toujours bien mis en place. Fait que souvent, nos soldats vont être très contents qu'on soit capable de reparler avec eux en français, si c'est possible. Puis ils ont aussi une bonne fierté de garder cette culture-là en interne. Puis il y a un petit côté clan à part peut-être que je peux mettre. On dit souvent que la 5e brigade d'Abel Gartier, c'est l'armée du Québec. C'est un peu différent de tout. Mais au final, on est de la même armée, mais ça a sa petite culture, son petit flair à soi-même. Ça en même temps, une richesse dans la mesure où c'est la même chose du côté anglophone. je veux dire, on devrait pouvoir apprendre un petit peu des cultures respectives de chacun. Oui, oui, tout à fait. L'armée de l'Ouest, l'armée du centre, les maritimes, etc. Donc, chacun a un peu sa culture à travailler. Je dirais que c'est peut-être plus méconnu comme histoire militaire et qu'est-ce qu'on fait peut-être dans les régions comme Québec, Montréal, les grands centres-régions, peut-être la province de Québec. Mon expérience, surtout dans les années 90, 2000, c'était au début, l'anniversaire, on n'était pas connus du tout. Il y avait, bon, la sortie de la Somalie. Il y avait un peu une espèce d'inconfort avec être militaire dans ces années-là. Tout à fait. Dans le fond, ça m'amène à parler de... Bon, on a parlé d'identité culturelle, de l'impact que ça a un petit peu sur notre travail en service actif. Mais un jour, on devient vétéran. Et puis, dans la perception de ce que c'est un vétéran, en 2023, j'ai l'impression que cette perception-là, elle n'est pas toujours la bonne dans la population en général. Souvent, quand on pense aux vétérans, on les oublie ou on pense à eux seulement le 11 septembre. Toi, tu as pu comparer avec d'autres provinces, tu as pu comparer aux États-Unis. As-tu l'impression qu'un vétéran s'est perçu un peu de la même façon partout ou c'est très différent d'une province à l'autre ou aux États-Unis, par exemple, par rapport à ici? C'est différent aux États-Unis. Ça, c'est clair et net. Ils ont une culture beaucoup plus du citoyen soldat ici. Donc, les gens font d'un service trois, quatre, cinq ans. Puis après, ils reviennent puis ils vont aller faire au privé. Au Canada, c'est beaucoup plus des gens qui vont s'investir pour 20 ans et plus, qui vont peut-être faire partie d'une communauté pas à part, mais différente. Puis, au Québec, comme je disais, c'est ça, il y a une espèce de relation qui est un peu plus tendue peut-être avec la ressale des cérides. Tendue, peut-être un mot difficile, mais méconnue. Oui, méconnue. Moins bien compris. Ceci étant dit, par contre, lorsque la plateforme est en place, les Jeunes Victus, les fondations Vanier, les Levites Fortes en général, j'ai vu énormément de Québécois sauter sur l'occasion de remercier les vétérans. Je vais te donner un exemple concret. 2017, les inondations à Montréal. Oui, oui. On s'est déployés là-bas. On a été rapidement supporter les citoyens. On a fait des sacs de sable, essentiellement, pour essayer de sauver les jeunes. Écoute, on est venus après par la Zuling. On a arrêté un Tim Hortons ou une gang de militaires, un convoi de camions. On est arrêtés pour un café. Puis, il n'y en a pas un de nous autres qui a payé un café. Puis, on est sortis de là avec des applaudissements. J'ai jamais vu ça comme Québécois, là, honnêtement. Alors, est-ce que ça change? Je pense que oui. Oui, je pense que tu as raison. Il y a une éducation qui se fait tranquillement auprès de la population. Puis, dans l'exemple que tu viens de donner, je pense que les gens sont très reconnaissants et réalisent que les militants, bien, souvent, ce sont eux en dernier recours qui finissent par trouver les solutions. Et puis, mais c'est peut-être encore quelque chose qu'il faut mettre un petit peu plus de l'avant. J'ai l'impression. Oui, oui. Bien, c'est un vrai constat. Je pense qu'on a toujours nos difficultés. On n'est pas une organisation parfaite, mais on est là quand elle est à société besoin de nous autres. C'est ça. Simon, en terminant, j'aimerais ça qu'on... Évidemment, je mets mon chapeau de président du Conseil consultatif scientifique pour le Centre d'excellence sur la douleur chronique des vétérans canadiens. On veut toujours faire de la bonne recherche pour essayer d'améliorer les traitements, améliorer la qualité de vie des vétérans puis de leur famille. est-ce qu'il y a des choses dans ce que tu as vécu, autant comme militaire, mais surtout, je dirais, comme, je vais le mettre en guillemets, patient, est-ce qu'il y a des éléments qui seraient, selon toi, à prendre en compte par les chercheurs quand ils font des recherches sur les militaires et les anciens combattants? On a parlé de l'identité culturelle, là, ça, je pense que c'est clair, mais est-ce qu'il y a des éléments que tu vois qui devraient être considérés, là, quand on... Tout à fait. Bien, regarde la définition de la mobilité. Je pense que c'est important lorsque la recherche est faite. Pour un militaire, la mobilité est très différente que pour un civil. Pour nous, être mobile au travail, c'est d'être dans des conditions difficiles, dans des endroits dangereux, de jour, de nuit, dans... name it. Ça peut être compliqué. Alors, pour... On va avoir peut-être des barèmes plus élevés pour atteindre un retour au travail complet. Par contre, tu vas avoir une personne qui est prête à relever beaucoup de défis pour atteindre ça. Oui. Puis, c'est rare que nos membres vont refuser quelque chose qui fait mal, qui vont peut-être avoir des niveaux de douleur, d'acceptation de la douleur plus élevés que la moyenne. Puis, avant de se plaindre, ça va prendre beaucoup. Fait qu'être conscient un peu que les thresholds, les barèmes de douleur... Les seuils. Les seuils, merci, de douleur peuvent être plus haut. Oui, adapter les outils, puis s'assurer que les objectifs dans les projets de recherche soient liés avec ce qu'on exige des militaires. Puis, il y a un peu des vétérans qui ont gardé cette culture-là en bout de ligne. Tout à fait. Écoute, les vétérans vont, d'après moi, sortir du même moule et vont avoir gardé beaucoup de ces habitudes-là. Ceci étant dit, chaque individu est différent puis chaque individu, surtout dans son parcours de vétéran, va être différent. Ça, c'est une bonne discussion, mais je te dirais que le vétéran qui revient et qui a des attentes va performer beaucoup, mais il va aussi avoir beaucoup de... On va s'attendre que la recherche va le supporter dans ça. Tout à fait. Écoute, Simon, on aurait pu parler encore longtemps, toi et moi. Je trouve ça fascinant. Puis, je veux te féliciter pour ton poste au Pentagone. Alors, on a hâte que tu reviennes chez nous. J'espère que tu es juste prêté. Oui. Et puis, on aura peut-être la chance de se reparler dans d'autres circonstances. Alors, un immense merci pour ta participation à l'émission aujourd'hui. Je fais appel aux éditeurs si vous voulez nous donner votre avis sur l'émission ou avoir plus d'informations sur la douleur chronique. Vous pouvez consulter notre site Internet à vétérans avec un S, vétérans douleurs chroniques en un seul mot, .ca. Ou vous pouvez nous suivre également sur Facebook ou sur Twitter au pseudo at, en commercial, chronique pain, C-O-E et Instagram au pseudo à commercial, chronique pain, barre de soulignement, C-O-E. Alors, encore, merci, chers auditeurs. Merci, Simon. Merci, Luc. Prenez tous bien soin de vous. À bientôt. Merci. À la prochaine. Pour nous donner votre avis sur l'émission ou avoir plus d'informations, consultez notre site Internet à vétéransdouleurschroniques.ca ou suivez-nous sur Facebook ainsi que sur Twitter au pseudo chronic pain, C-O-E et Instagram au pseudo chronic pain, tiré du bas, C-O-E. Chers auditeurs, encore merci à vous et prenez soin de vous. The Most Painful Podcast est produit par le Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens par Story Studio Network et Eye Contact Productions. Sous-titrage ST' 501